bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale que je n'ai pas fait sur ma chaîne il me semble donc je vous reviens pour une vidéo post-crossing mais une vidéo post-crossing swap donc je vais vous montrer dans cette vidéo d'abord je voulais vous dire que je vais sous titrer cette vidéo parce que parler en anglais c'est vraiment difficile pour moi donc je vais vous montrer les cartes que j'envoie à une certaine personne et à la suite quand je recevrai les cartes l'échange de cartes de cette personne je filmerai le jour où je recevrai les cartes et je vous les montrerai dans cette vidéo donc elle va se composer de deux parties celle où je vous montre ce que je lui envoie et celle où je vous montre ce qu'elle m'a envoyé donc là je vais vous montrer les cartes vierges c'est à dire sans rien derrière et je vais vous montrer la face avant et quand j'aurai écrit et timbré je vous les remontrerai pour que vous voyez comment j'écris enfin quel timbre j'ai mis tout ça donc premièrement la personne voulait des cartes nature ou de vue de la ville donc j'ai fait plein de photos sur mon téléphone c'était via instagram ce soit et elle a choisi cette photo là cette carte là du coup je vais lui envoyer cette carte là et comme elle n'arrivait pas à choisir entre les cartes je lui ai proposé de lui envoyer deux cartes surprises qu'elle ne sait pas ce que c'est donc la première carte que j'ai choisi est un coucher de soleil donc je me suis dit c'est beau c'est magnifique et puis ça représente quand même la vue de guadeloupe donc voilà et ensuite j'ai sélectionné la carte de ma ville de saint anne du coup vous avez la plage de saint anne l'église de saint anne et d'autres plages de guadeloupe je pense donc voilà ce que je vais lui envoyer qu'en 4 je vais lui écrire sur chacune des cartes timbré et lui envoyer comme ça parce qu'elle veut pas d'enveloppe du coup vous verrez ce que j'ai fait sur les cartes ben dans quelques minutes pour vous mais pour moi ça va être dans un petit moment donc voilà on se retrouve à tout de suite donc me revoilà avec les cartes je les ai écrites tout à l'heure là donc j'ai mises dans un ordre mais je sais pas s'il va les recevoir dans cet ordre là donc je vais vous montrer remontrer les cas donc celle ci c'est la première carte que la personne avait choisi donc derrière j'ai pas fait beaucoup de déco parce que j'aimerais garder pour post crossing parce que j'en achète pas souvent des stickers et tout ça donc j'ai écrit sur cette première carte que je lui souhaite que j'étais contente de faire ce premier swap de l'année avec cette personne et que comme promis j'envoie la carte qu'il a choisi et que j'espère qu'il aime la carte et le timbre et je lui souhaite une bonne année 2020 donc voici le timbre c'est un timbre monde enfin international mais je voulais vraiment différencier toutes les cartes avec différents timbres et ce timbre violet je pense pas qu'il en reçoit donc voilà ensuite la deuxième carte que j'envoie c'est celle ci donc celle ci je lui ai écrit que j'ai choisi cette carte parce que je pense que le coucher de soleil est beau et que je pense qu'il l'aimera j'espère qu'il aime les timbres parce qu'ils sont tous différents et je lui souhaite beaucoup de beaux swaps pour enfin qui viennent du monde entier donc voilà je vais vous montrer les timbres donc j'ai choisi un arbre et un phare donc voilà et pour la dernière carte j'ai choisi celle ci donc celle ci c'est une carte de la ville de saint anne là où j'habite en guadeloupe donc du coup pour cette carte je lui dis que c'est une carte qui représente ma ville et que l'église qu'il voit là est actuellement en travaux donc pas très belle mais j'espère qu'il a aimé ce swap avec moi je lui souhaite une bonne journée et un appui post crossing donc je vais vous montrer les timbres que j'ai choisi donc j'ai choisi un timbre africain parce que bon ça représente aussi la guadeloupe je suis quand même enfin j'aime bien les les tissus africains de ce genre donc voilà et je lui ai mis un petit monument français parce que ici on n'a pas vraiment de timbre de guadeloupe donc voici les trois cartes que je lui envoie donc dans cet ordre là normalement donc voilà voilà ce que je lui envoie donc j'espère que ça va lui plaire je vous mettrai le sous titre de ce que je dis pour ceux qui sont anglophones parce que je ne peux pas parler en anglais j'ai pas encore beaucoup de facilité à parler en anglais donc voilà j'espère que cette vidéo swap vous aura plu et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où je reçois les cartes de cette personne voilà bye hello welcome back to my channel so today i receive a postcard from germany is a swap so i'm very 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 happy happy to receive this card this envelope so this time the stem and on the back you have mickey so yeah and the card i receive is from instagram a post cross up from instagram and this is the card i receive so this one i choose this one because i love a airplane so yeah i show you the back very simple but beautiful and this one i love it also i'll show you the back so this is from postcard action 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 germany so andy i suppose so yeah andrea so thank you so much for this swap i love it very much and i receive a stamp like this very beautiful stamp i love the stickers mickey and this cat stickers are so beautiful very unique i think and i receive this tea so i'm going to test the tea i'm not a fan of tea but because because i don't like hot water but i'm testing and i'm thinking it's good so yeah so thank you very much for this swap and yeah bye